Bonjour, nous sommes le vendredi 8 février 2018, nous sommes sur France 2, Africa numéro 1 a été invité par Mathieu Chédide et Toumani Diabaté pour la première fois et mesdames et messieurs on va se régaler. Monsieur Toumani, on vous attrape comme ça là, vous arrivez juste de l'accès scène, vous rentrez, vous n'êtes même pas encore assis, vous arrivez aux victoires de la musique, c'est Africa numéro 1, comment vous allez ? Assalamu alaikum Jean-Jacques et à tous nos auditeurs, ensemble parce que je te l'ai dit, on m'a nommé le griot d'Africa numéro 1, je suis le griot d'Africa numéro 1, d'Africa numéro 2, voilà, donc quelle est la victoire, quelle est la victoire, quelle est la victoire et quelle est la paix, ça fait plaisir d'être là, que l'Afrique soit dégnement représentée ici aujourd'hui à Paris, ce que j'ai toujours dit, je dis que ce genre de choses sont très importantes pour encore une fois montrer ce que nous avons aussi encore comme valeur, alors et je n'oublierai jamais de dire tout ce mot, cette phrase qui est, tout en demandant au monde entier de faire encore un effort pour comprendre parce que tout ce que vous savez aujourd'hui, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'Afrique ici, en dehors de l'Afrique, ce n'est que peut-être les 5%, que 5% ou même peut-être pas, donc l'Afrique garde encore beaucoup de secrets. Bon, on va revenir voir monsieur Toumani Jabate, et là juste à côté de lui, le maestro, le futur, le futur, je ne sais pas comment dire, la suite, le monsieur qui a commencé à jouer à l'âge de 4 ans, 2 ans, il est là, on voulait l'entendre, ça va papa ? Ça va, je vais très 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 bien, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alors qu'est-ce que tu penses pour ce soir-là ? Ce soir sur le feu, c'est l'Afrique qui gagne, je suis très content de venir représenter l'Afrique, le Mali, et ça fait vraiment 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 plaisir, car l'Afrique a besoin de ça, l'Afrique a besoin de dire oui, on peut faire ce que vous pouvez faire. Oulala, Toumani, Sidiki, ça va être bon ce soir. Incha'Allah. Merci, à tout à l'heure. On revient ? Eh oui, amis auditeurs d'Africa de Miora, je viens juste à l'instant de faire un bisou à la chaire demoiselle. Fatoumata Diara. Fatoumata Diara. La reine des reines. La reine des reines. Ce soir, comment tu sens la chose ? Je suis très très ravie, je suis très très ravie d'être là ce soir pour représenter l'Afrique. Et franchement, nous sommes très très contents à travers le projet L'Amo Mali, d'être présents ce soir. On est très contents, très très contents. Au nom de toute l'Afrique, au nom de tout le continent africain. L'Amo Mali gagne ce soir. Incha'Allah. On espère qu'il va gagner. Merci Fatou. Merci beaucoup. Bonjour, tu es qui toi ? Moi je suis Stéphane Journeau. Qui est Stéphane Journeau ? Je suis un collaborateur de Francky Vincent. Et on parle beaucoup de lui en ce moment. Mais dis donc, c'est vrai en plus. Mais qu'est-ce qu'il y a comme actu sur Francky Vincent ? Francky, il sort là actuellement un titre avec Evangélie. Et ce titre, il est phénoménal. Il est passé hier à TPMT. Et il est en train de buzzer sur les réseaux sociaux quelque chose de phénoménal. Il n'est pas possible pour le coup d'ici l'année prochaine. Donc ça veut dire que vous allez venir sur un camion 1 présenter l'événement ? Avec plaisir. Bon, alors ça va dire changer les contacts. Il va venir avec plaisir. Bon, j'entends amis auditeurs. Francky Vincent, bientôt en live. Voilà, chez nous. Avec plaisir. Merci. A très vite. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Ça va Jean-Jacques ? C'est incroyable de rencontrer un pote comme ça au Victor de la Musique. Tu ne peux pas jouer avec qui ? J'accompagne Juliette Armanet à la batterie. Wow ! On parlera tout à l'heure. C'est un tranchement. Avec plaisir. C'est génial ça. J'ai mon émission sur Arcane Muroir. D'accord. De reggae. Ok, je ne savais pas. C'est super. Ça fait, je ne sais pas, 20 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est incroyable. Ça fait une vingtaine d'allées. Non, tu es dans les yeux. Les yeux, c'est toujours les mêmes bras. Je t'ai connu tout de suite. Mais en plus, je t'ai vu dans des clips, des trucs comme ça. Tu es un bateur, moi ? Ben oui, je suis bateur. Voilà, d'assureux. Putain, c'est dingue. Bonjour, comment tu t'appelles ? Sadi. Sadi. Sadi, oui. Tu me parlais de la Momali. Oui, j'ai vu le spectacle de la Momali. J'ai trouvé que c'était fabuleux. Il y avait beaucoup d'émotions avec ses musiciens africains. C'était très poétique. C'était sensationnel. Et tu penses que ce soir, pour les victoires, c'est... Ah ben, ouais, je pense qu'il a de grandes chances. Je pense qu'il a de grandes chances. Absolument. Absolument. Parce que, en plus, faire ce spectacle à Bercy, qui a une salle énorme, il y avait un tel public, une telle ferveur que la salle semblait petite. Voilà, on était presque dans l'intimité. Donc, c'était vraiment fabuleux. Merci beaucoup. Bonne chance à Mathieu. Merci beaucoup. Et à tous les musiciens africains, danseuses, chanteurs, voilà. Les griots. Et qu'est-ce que tu as à dire à la jeunesse africaine ? Alors, moi, je pense que j'ai pas de leçons à leur donner. Je pense que, de toute façon, ils prennent toute leur place. Prennent toute leur place spontanément. Et je vois pas en quoi ils n'auraient pas de place. Ah ben, les voilà. Les voilà. Merci beaucoup, Sally. Alors, grand chef, juste avant de rentrer sur la scène. Oui, ben, Dieu est grand. Dieu est grand. Et on le remercie infiniment. Donc, on vous souhaite vraiment beaucoup de chance et bon courage. Merci. Beaucoup de chance et bon courage. Merci à vous. Bon, grand chef, avant de rentrer sur scène, ça donne quoi ? Bon, on est juste prêts. À montrer la force de l'Afrique. La force de l'Afrique. La force de l'Afrique. Et là, aujourd'hui, t'es habillé en prince. Ah, mais j'ai le prince de la Kora. Le prince de la Kora. Vous entendez, messieurs, le roi est devant. Merci beaucoup. C'était qui ? Sidi, qui ? Et tout le monde... Oh, attends, 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 tu peux pas partir comme ça. Comment tu sens la soirée, ce soir ? Ben, on la sent bien. Tu la sens bien ? On est prêts, quoi. L'âme au Mali. Exactement, l'âme au Mali. L'âme au Mali. Avec l'Africa numéro 1, on est ensemble. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Africa numéro 1. Bonjour papa. Comment ça va ? Ça va ? Impeccable. Tu le sens bien ce soir ? Je sais pas, en tout cas, je vais me donner un maximum. Alors franchement, on te souhaite beaucoup de chance. Merci, merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Big up à toute l'Afrique. L'Afrique est avec toi. Ah, merci, ça me touche beaucoup. En tout cas, je les aime, ils le savent. Mais l'Afrique a gagné ce soir. Ah oui, dans tous les cas. Dans tous les cas. En plus, il y a Sidiki, il y a tout le monde, on est bien. Merci, son roi. A bientôt, à tout à l'heure. Les nommés pour la victoire de l'album Musique du Monde sont... La confusion, Amadou et Mariam. La momalie, M, Toumani et Sidiki Diabaté, Fatoumata Diawara. Mogoya, Oumous Angaré. Iris, vous avez l'enveloppe. J'ai l'enveloppe. Il va falloir l'ouvrir. Celui qui va, ou ceux qui vont recevoir 7692 textos dans les dix prochaines minutes sont ou est... La momalie. La momalie, c'est une rencontre entre Mathieu Chéguide, Toumani Diabaté, maître du cora et de son fils Sidiki, star montant de la hip-hop et de la voix de Fatoumata Diawara. Il y a tout son âme chez M dans cet album. Comme à la momalie, M qui a déjà reçu à lui seul neuf victoires de la musique, dont quatre ans 2005. A noter que la pochette de l'album a été réalisée par l'artiste J.R. Régnant d'émotions dans le public. C'est la première victoire de la soirée. Je vais remettre au groupe la momalie. Bravo, 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 bravo. Je vous donne la victoire, je vous donne le micro. Merci, merci beaucoup. Installez-vous, installez-vous. J'aimerais d'ailleurs qu'on invite aussi l'équipe qui nous a entourés. Allez, 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 allez. Venez tous mettre l'ambiance un peu. Est-ce qu'il y a de l'ambiance ce soir ici, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, il y a trop de choses à dire sur ce projet merveilleux. Parce que c'est vrai que quand on monte ça à des maisons de disques au départ, ça fait un peu peur. Personne n'y croyait vraiment, à ce projet évidemment. Et le public a toujours raison. Le public est beaucoup plus curieux, beaucoup plus audacieux que le médié parfois. C'est pour ça que c'est important d'écouter les artistes et l'audace des artistes. C'est très important. En tout cas, je suis tellement content de ramener ces grands artistes qui sont là ce soir. Que ce soit des très grands musiciens, des grands chanteurs, la culture malienne. On a quand même les plus grands musiciens maliens ici. On a Toumani Diabaté qui est un maître de la Chora. Son fils qui est une star énorme, Siddiqui Diabaté, magnifique. Une très très grande voix du Mali, peut-être la plus grande, Fatoumata Diawara s'il vous plaît. Que des gens merveilleux vraiment. Il y a Pierre, je voulais vous présenter Pierre. Pierre qui a... Ça va ? Attention, tout le monde est là ? Oui, il y a des pièges. Il y a des petits pièges, mais tout va bien. Voilà, c'est une surprise. Alors Pierre qui a participé, qui a produit ce disque et qui a fait un sublime travail. On peut l'applaudir très fort. Il y a trop de choses à dire, je ne vais pas vous saouler avec ça. En tout cas, c'est un... Je voulais aussi remercier Vagram, parce que c'est la maison de disque qui a cru à ce projet. Ils sont là, ils ont été magnifiques. C'est grâce à eux aussi, si on a été jusque-là. Ils ont aussi parlé d'un... Désolé, mais ça a été aussi un très grand spectacle. Il faut savoir que ça a été sûrement un des plus beaux spectacles que j'ai fait dans ma vie. Donc c'est pour ça que tout le monde est là, pour représenter ce beau spectacle. Voilà. Voilà, merci. Juste pour mettre un petit mot. Bravo, Mathieu Chedouine. Bravo. Assalamualaikum. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions d'avoir voté pour nous. Nous sommes trois griots sur la scène. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous venez d'honorer sept siècles d'histoire. Écoutez, là, je suis encore ému. L'âme au Mali vient de remporter la première victoire. Et franchement, amis africains numéro un, amis auditeurs, amis africains. Vraiment, ce qui se passe là, ce soir-là, comme dit Toumani Jabaté, les griots sont de retour. Comment tu sens l'histoire ici? Ah, l'histoire ici, c'est bien. C'est bien? Honnêtement, il y a tous, tous, tous les musiciens qui sont là. Il y a même MC Sola, je t'ai dit. Et toi, tu as voté pour qui, toi? Moi, pour l'âme au Mali, naturellement. Ah, l'âme au Mali a gagné. Ils viennent de gagner. Ils viennent de gagner. C'était clair. On était tous au Mali aujourd'hui. L'Afrique a gagné. Il y avait trois Maliennes, mais ils représentaient toute l'Afrique. Entre Oumous-Angaré, Amadoué-Marian et Alamo-Mali. C'était super. C'était super. L'Afrique a gagné. Ben oui. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Nicolo. Merci, Nicolo. Merci à toi. Ciao. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Noemi. Noemi. Alors, Mathieu Chedi, Toumani, ils ont gagné aujourd'hui? Ils ont gagné. On était venus pour ça? On était venus pour ça. L'amour Mali? Félicitations pour l'Afrique. L'Afrique a gagné. L'Afrique a gagné. Bravo. Félicitations. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Fatou Matadiara. Alors, princesse? On est plus que content. Très surpris. Et vraiment ravis de savoir que, encore une fois, le prix, ce prix, on va dire, c'est dédié à l'Afrique. C'est que ce soit le Mali ou un autre pays. En tout cas, c'est l'Afrique. On est très content, voilà. Très, très content. Très ravis. L'Afrique a gagné. L'Afrique a gagné. Encore une fois. Vive la diversité culturelle. Merci, princesse. Alors, winner. Winner. Attends, d'abord, je te fais un câlin. Alors, papa, à chaud comme ça. Oui. À chaud comme ça. Oui. On dit quoi? Je sais que les larmes commencent à couler déjà. Là, là, vraiment. Mais que ça coule, alors. Laisse couler. Parfaitement. Laisse couler. L'Afrique a besoin d'entendre ça. Vraiment. Alors, dis alors. Vraiment, là, le mot me manque. Vraiment, le mot me manque. Vraiment, tout ce que je veux dire, c'est le bon travail. Le travail paye. Le bon travail paye. C'est le bon travail qui paye rendre l'homme heureux dans ce bas monde-là. Là, vraiment, ce qu'on avait envisagé, on a vraiment atteint l'objectif. Donc, vraiment, je suis content, très content. Vraiment, j'ai l'âme aux yeux comme ça. Bon, ce que j'ai envie de dire aux jeunes maliens, aux jeunes africains, c'est que du travail. On travaille, on travaille. Et ça, il reculait. C'est ça. Là, maintenant, c'est quoi les futurs projets? Les futurs projets, bon, c'est vraiment, on a commencé. Notre album, on est au studio. Donc, pour attaquer une autre rubrique, encore. Encore une autre. Oui. Fais-nous un petit son, un petit son, pour le pays, là. Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. On a des trésors. Oulala. Je te dis, la Momali a gagné. Ils ont gagné la victoire. C'est même pas une victoire. Comme dit Toumani, c'est l'Afrique qui a gagné. C'est pas un album qui a gagné. C'est l'Afrique entière qui a gagné. Mais aujourd'hui, on est fiers. On est fiers. On est fiers d'être africains. Merci beaucoup. Tu disais sur scène que c'était si simple de convaincre les maisons de disques de ce projet. Ah oui, c'est vrai que les gens se sont dit que c'était un petit projet parallèle. Et je peux le comprendre. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément, effectivement, à ce retour-là. Mais c'est vrai que c'est important d'y croire. Et c'est important aussi de porter les artistes et d'être un peu audacieux. Parce que c'est vrai qu'on a toujours la peur. Quand on fait quelque chose d'un peu neuf, évidemment, il n'y a plus personne. Les gens ont peur. C'est à l'image d'OM. On se foutait bien de ma gueule quand j'avais ma coupe de cheveux au début. Et puis avec le temps, on se dit, tiens, c'était vachement bien comme idée. Mais c'est vrai que quand tu innoves un peu, généralement, il n'y a pas grand monde. C'est vrai que je suis heureux que le Mali soit représenté comme ça. Et c'est vrai que je suis heureux de savoir que des grands musiciens maliens comme Toumani, Sidiki, Fatoumata soient ici et représentés ce soir. C'est extraordinaire. Mais tu savais que tu allais gagner. Honnêtement, on ne sait jamais. Tu sais, on ne sait jamais. En tout cas, on espère toujours que des choses aussi neuves et aussi différentes soient récompensées. Parce que je trouve que c'est... Voilà, les gens sont... On est là pour ça, pour porter des choses nouvelles. Et pas des choses qu'on a déjà vues, vécues mille fois. Donc là, le prochain voyage, c'est l'Afrique. Bah oui. De toute façon, l'Afrique, toujours. Tu sais bien. Mathieu, t'es formidable. T'es formidable. Toumani, Toumani, Toumani. Alors, tes impressions ? Mes impressions ? Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Alhamdulillah. Comme tu dis, tu as toujours eu confiance en Dieu. Exactement. Voilà, Alhamdulillah. Je suis content. C'est une fois de plus pour montrer, comme j'ai dit, sa miséricorde. Et je suis content. Et après, tout simplement, il faudra le remercier. On dit, merci. Dieu merci. Dieu merci. Alors, fiston. Oui. Oscar. Michael Jackson, l'Africaine. Alors, dis-nous, dis-nous tes impressions. Mes impressions sont, comme il a dit, nous disons, Dieu merci. Alhamdulillah. Rabbi l'Alamin. Nous disons merci au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons merci à nos fans. Nous disons merci aux parents, à tout le monde. On est vraiment contents d'avoir ça. Et franchement, je ne m'entendais pas à ça. Et Alhamdulillah, je suis très content. Très, très content. Et pour la jeunesse africaine, qu'est-ce que tu as à leur dire, là, maintenant ? Seul le travail paye. Quand on travaille, on a toujours des bons résultats. Il faut toujours bien travailler pour bien réussir, moi, je pense. Et ne pas jouer à la grosse tête. Ne pas jouer à la grosse tête. Car c'est Dieu seul qui est grand. Nous, on est des hommes. C'est le travail qui paye. Merci, Sidiki. Merci. Alors, coach, manager, ami, frère, grand frère. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire ? Franchement, le seul truc à penser, c'est le travail. Quand on travaille dur, on aura une récompense. Donc, c'est le seul mot que je pourrais dire. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Continuer à travailler pour la jeunesse. C'est le seul truc à laquelle on peut s'en sortir. C'est le travail. C'est notre liberté. C'est ça qui nous fait voyager. La victoire de ce soir, c'est le travail. C'est le travail. C'est le résultat d'un travail. Vraiment, un travail d'équipe, d'esprit, avec la participation également de vous tous, Africa numéro un, toutes les autres radios et les assistants qui nous ont soutenus, la famille, les amis. La Momali Airlines, c'était une airline. D'après mon oncle, c'est une compagnie. Comment s'appelle ton oncle ? Toumani Diabate. C'est comme ça. C'est comme ça. On travaille en famille. Voilà. On vous remercie tous. Et c'est notre victoire. Quand on parle de femme, quand on parle d'amour, quand on parle de reine, on ne peut que parler de cette princesse, de cette reine. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Écoutez simplement. J'ai envie de dire que, en fait, si, de ma part, je leur dédie ce prix. Tu leur dédies ce prix. Pour dire que nous pouvons le faire. On peut y arriver. On a notre place dans la musique. Et on doit juste y croire. Et travailler dur. Et puis, voilà, rien ne peut nous empêcher d'arriver où on veut y arriver. Donc je dédie ce prix à toutes les femmes, à toutes les chanteuses qui n'ont pas pu avoir la liberté de chanter à cause des problèmes familiaux, des problèmes à cause de la vie qu'elles mènent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'être comme nous, d'être sur scène et de crier haut et fort leurs douleurs, leurs sensibilités, leurs pensées, leurs envies, mais qu'elles ne peuvent pas. Et je suis leur voix ce soir à toutes ces femmes-là. Amine. Amine. Que Dieu fasse que, voilà, toutes ces jeunes filles qui vont venir après nous puissent avoir la liberté de chanter, de s'exprimer comme elles veulent au nom de l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire griotte ? Non, je ne suis pas griotte, en fait. Mais je suis une artiste. C'est que le griottage, c'est une ethnie, en fait. C'est au-delà de la musique. C'est quasiment une ethnie. Tu n'es griotte, en fait. Tu ne deviens pas griotte. Donc je ne suis pas une griotte, mais on chante dans ma famille. Et voilà, toutes mes tantes qui chantent. Et on a eu des générations de chanteuses. Et moi, voilà, je suis la petite dernière. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. C'est tout le temps de parler sur scène, là. Là, on va faire la chanteuse. Le truc, c'est que je t'avouais que mon priorité, c'est de faire un truc sur Marc-Antoine Moreau. Et si j'ai un truc à dire, c'est ça le plus important pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Marc-Antoine Moreau. Marc-Antoine Moreau. Notre ami. Oui, notre ami. Et puis c'est grâce à lui, c'est tout. L'âme au Mali existe. C'est même lui, pour te dire la vérité, qui a trouvé le nom L'âme au Mali. C'est pour te dire. Et c'est lui qui m'a venu au Mali pour la première fois. C'est quelqu'un de très important pour nous. D'ailleurs, je suis un peu frustré. Il y avait tellement de monde et tellement d'amis, là, sur scène, que pour moi, la victoire est d'abord à Marc-Antoine Moreau. Ah là là. Et donc, voilà. S'il y a un message très important pour moi, c'est celui-là, pour l'instant. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci. Waouh. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas, franchement. L'âme au Mali, c'est Jean, c'est M. Moreau, ancien directeur d'Universal, qui est décédé, qui a créé, qui a insufflé ce mot, l'âme au Mali. Donc, là, aujourd'hui, amis auditeurs d'Afrique Amurant, on l'apprend juste là, que ce soir, cette victoire, elle lui est dédiée à Marc-Antoine Moreau. Eh bien, c'est terminé. Les victoires de la musique sont terminées. L'Afrique est mise en avant. Les artistes sont mis en avant. L'amour est mis en avant. On vous remercie, auditeurs d'Afrique Amurant, d'avoir pris le temps de nous écouter, d'être là. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes là, non ? On se retrouve tous les jeudis. Allez, à très bientôt.